Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. Je vous présente un nouveau retour de course. Alors je suis allé faire le marché et puis chez des petits commerçants locaux près de chez moi, histoire de soigner à la fois la qualité des produits mais aussi de faire vivre ces personnes. Je vous présente tout de suite ce que j'ai trouvé. Pour commencer, je vous propose en entrée ou bien on peut en faire des soupes et des jus qui sont excellents pour dissoudre le mucus. C'est le cresson, le cresson de Fontaine. J'aime bien en acheter dès que j'en trouve parce que c'est vraiment bon pour la santé. Et puis il peut se manger cru comme cuit. J'ai trouvé également du pourpied. Alors il se consomme lui en salade, voilà, chez un producteur bio local. Le pourpied, je teste. Il fait penser un petit peu à la mâche. J'ai également repris un avocat histoire de faire du guacamole. Récemment, je vous ai d'ailleurs publié plusieurs recettes avec de l'avocat parce que c'est la saison. Ah, j'ai trouvé ça aussi. Vous savez ce que c'est ? En fait, c'est du chou. Je ne connaissais pas cette variété. Je pensais que c'était des blettes ou de la salade. Mais voilà, c'est du petit chou qui va se faire juste poêler rapidement. Donc je pense que je vais sortir mon wok pour le cuisiner avec un ingrédient qu'on verra tout à l'heure. J'ai également repris du céleri branche. Alors, céleri branche bio. Donc je pourrais en faire du jus qui est un jus très hydratant, qui est riche en oligo-éléments. Je pense qu'il va aussi m'aider à éliminer le petit rhume que j'ai tendance à avoir en hiver. J'ai trouvé des patates douces Origine France. C'est vraiment depuis quelques années un de mes ingrédients préférés quand je fais des recettes de purée ou bien de chips. Si j'ai de la patate douce, je vais préférer utiliser celle-ci plutôt que la pomme de terre. Du côté des fruits, j'ai investi dans des agrumes. Donc on va commencer par l'orange, orange d'Italie. J'ai également des petites clémentines. Du citron, citron bio d'Italie. Je me suis fait tout à l'heure un petit jus avec juste ces trois agrumes. C'était excellent. J'ai racheté aussi des petites poires. Et j'ai acheté des grenades. Grenades Origine Espagne. Elles vont être parfaites pour manger en fin de repas. Mais aussi pour s'associer, pourquoi pas, à une salade et donner des petites touches de couleur. Et puis on peut en faire du jus. J'ai déjà présenté sur la chaîne un jus contenant de la grenade. Et elle est vraiment riche en polyphénol notamment. Je vous incite également à en consommer si possible comme ça, fraîche. Et puis j'ai pris aussi des bananes. J'en ai souvent chez moi parce que je trouve qu'elles sont nourrissantes. C'est un fruit que j'apprécie particulièrement et qui, d'après moi, est bon aussi pour la santé. Donc un petit régime de bananes. Et puis je suis passé aussi à l'Auvergne en vrac pour faire le plein de bons petits produits bio et locaux. Ici, ce sont des perles de pâte que j'aime bien cuire avec, pourquoi pas, de la ratatouille. On aime beaucoup en cuisiner. Comme c'est les fêtes, je vais reprendre aussi des amandes effilées qui vont me permettre soit d'ajouter ça sur un cake ou bien de réaliser des petits mendiants. Pour l'apéritif, vous me connaissez, je prends des biscuits apéritifs d'Ao qui sont très bons. Alors j'ai trouvé aussi de la macédoine de fruits. Je ne sais pas si vous voyez à quel point les teintes sont naturelles par rapport à celles qui sont vendues habituellement avec des bigarrots rouges fluo. Là, il y a des cerises mais elles ont une couleur beaucoup plus foncée. Et je sais que je vais me régaler là aussi à ajouter dans des gâteaux, dans des cupcakes ou toute autre recette sucrée, ce genre de petites choses. Je parlais de rhume tout à l'heure, le gingembre confit, ça peut être utile quand on a un petit peu du mal à respirer et c'est très bon je trouve. Et ici, j'ai des noix de cajou que j'ai achetées pour pouvoir faire une recette que je vais vous montrer tout à l'heure déjà prête. J'ai vraiment envie de tester à l'approche de Noël et du jour de l'an cette recette-là. Je vous en dis plus dans un instant. Autre noix, la noix d'Amazonie qui est riche je crois en phosphore donc bonne pour le cerveau. Et j'aime beaucoup la manger comme ça, quelques-unes par jour, pas non plus beaucoup même si j'aime bien ça. Je ne sais pas si vous en consommez, vous pouvez me le dire en commentaire. Ah, j'ai trouvé ces petits koumkwats aussi qui sont des bonbons fruits je trouve. Puisqu'il suffit de les couper, d'enlever les pépins et après de les croquer. Elles sont très riches, juteux et c'est un régal que j'aime beaucoup m'acheter en hiver. Dans une épicerie bio, j'ai acheté ces nouilles pour wok que vous connaissez je pense parce que je les présente assez souvent. Je ne m'en lasse pas, il suffit d'avoir des légumes comme je vous ai présenté, de les passer à la poêle, d'ajouter un petit peu de nouilles comme celle-ci et un petit peu d'eau. Et en même pas 10 minutes, vous avez un plat complet qui est vraiment agréable à déguster. J'ai également repris deux tofu, alors du tofu à l'ail des ours, à l'endroit c'est encore mieux. Et puis du tofu soyeux, alors je ne sais pas si vous vous en servez mais il peut remplacer la crème, crème épaisse. On peut s'en servir comme garniture par exemple pour une quiche sans utiliser d'oeuf si on est vegan, si on a envie aussi d'éviter un petit peu les oeufs. Du coup j'arrive à ce produit dont je parlais, que j'aimerais bien fabriquer moi-même, je ne me suis pas encore lancé. C'est le faux gras, alors il porte différents noms en fait, c'est une imitation de faux gras mais sans avoir recours à l'élevage et le gavage. Ici c'est à base de noix de cajou, donc c'est de la marque J&J, je ne sais pas si vous l'avez déjà testé celui-ci, c'est peut-être l'occasion à mon défaite. Donc il contient des noix de cajou, 25%, de l'eau, du G nature bio, alors qu'il contient eau, riz bio, ferment, de l'huile de coco, c'est pour épaissir, pour bien que la préparation se tienne, de la levure maltée, du jus de citron, des tomates concentrées, etc. Donc en gros, voilà, c'est un petit plaisir qu'on va s'offrir. Au niveau de la couleur, de l'aspect, c'est vrai qu'on a plutôt l'impression d'avoir du faux gras. Moi j'apprécie aussi ces fêtes parce qu'elles vont me permettre de me connecter à des gens qui ne mangent pas comme moi, et pourquoi pas de leur proposer ce genre d'alternative. Dites-moi si vous, vous avez des envies particulières pour ces fêtes de fin d'année en termes culinaires, si vous cuisinez ces produits que je vous ai proposés. Et puis je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes le lundi, et puis des reportages sur la nature ou d'autres choses qui font du bien les autres jours. Donc merci à vous et à bientôt sur Equiliforce. Salut ! Sous-titrage ST' 501